Sous-titrage Société Radio-Canada Au bord du Saint-Laurent, une grande réserve de paysages où nous allons ancrer nos barques et notre connaissance. Songeait-il à faire un pays de ces milliers d'oiseaux, quartier, celui qui prononçait les plus belles paroles qu'on puisse dire à toute terre, qu'elles soient nouvelles encore ou anciennes déjà. Et pour ce que voulions avoir plus ample connaissance des dix parages, mime les voiles bas et entravaient. Songeait-il à faire un pays de ces millions d'oiseaux, quartier, celui qui écrivait en son testament de longitude et de latitude, et de margose et de mauve, les plus belles paroles pour dire l'innombrable. Il sait, les îles étaient aussi très pleines d'oiseaux qu'un pré d'herbe. Parmi tant d'îles et tant d'oiseaux, il avait à choisir. Ou bien contourner la terre jusqu'à l'Inde, et alors il eut fallu faire voile au plus profond et au plus loin, toute voile. Ou bien dresser la chronique d'un pays difficile. Et alors il fallait arrêter pour voir, regarder pour comprendre, deviner pour aimer toutes les îles. Cependant la terre ne tenait pas les promesses d'oiseaux, et les rudes paroles qu'ils prononcent pour prendre possession de ces rivages du golfe n'ont pas changé de rudesse. Si la terre était aussi bonne qu'il y a bon havre, ce serait un bien. Mais elle ne se doit nommer terre neuve, mais pierre et rochers effrables et mal rabotés. Car en toute la dite côte du nord, je n'y vis une chartée de terre, bien qu'ayant descendu en plusieurs lieux. Fort à blancs-sablons, il n'y a que de la mousse et de petits bois avortés. Fin, j'estime mieux qu'autrement que c'est la terre que Dieu donna à Cain. Il y a des gens à la dite terre pierreuse et rugueuse à Souhait, depuis l'archipel de Mingan jusqu'au blancs-sablons, et qui se donnent tout entier à la pêche l'été, au bois l'hiver, et à la chance quand elle passe. Il y a des gens à la dite terre, et lieu de s'en étonner quand on songe qu'à blancs-sablons, il faut déraciner les arbres pour en tirer en guise de bois de chauffage ces racines torses qu'ils nomment cornes de caribou dans leur langage. Il y a des gens à la dite terre, tout entière voués au large et à la mer, tout entière tournés vers le bleu où passent les mauves, les margots, les gibards, et les palais des morts se sculptés par des millions de soleils, dont on raconte que parfois, rangés par l'ennui, ils chavirent avec un cri d'oiseau qui bouleverse les sillages, pourquoi les navires ont accusé de naufrage les baleines blanches. Parmi les glaces à la dérive, les pêcheurs de morue, les soleils de juillet et les mouches noires, quelques nonnes de l'hôpital de Blancs-Sablon se rendant à la baie des belles amours pour y taquiner la truite, n'étonnent pas plus que le simple fait qu'il y ait des gens à la dite terre. L'Hôpital de Blancs-Sablon Les pêcheurs de morue, ce village sur une île basse de pêcheurs de l'Anson, ils ont le bec et les pieds rouges, et nichent sous terre comme lièvre. De bonnes chaires et de courtes ailes, les macarus moines se nomment aussi perroquets de mer, et mieux encore calculots, vieux mot breton qui fait songer au sort que les marins de Saint-Malo firent à son frère aîné le grand pingouin sans ailes dont Cartier relate la savoureuse bienveillance. Sont-ils ce oiseau si gras, et y s'allie l'étant aussi très pleine de ces oiseaux qu'un près d'herbe, tous les navires de France y pourraient facilement charger sans qu'on s'aperçût que l'on en eût tiré. On finit par s'apercevoir il y a cent ans déjà qu'il ne restait plus un seul pingouin, les îles ayant perdu toutes les herbes du pré. Pour consoler nos regrets, chaque été ramène sur les îles les calculots en forme de pingouin en même temps que les pêcheurs de morue. Et c'est pourquoi toutes les maisons de la baie du vieux château sont alors vidées jusqu'au dernier chien. Le soleil d'un été qui dure à peine deux mois s'occupe tout seul des jardins où un peu de terre rare et précieuse est enclose dans l'espoir de quelques légumes avant les gelées de septembre. C'est ainsi que dans cette baie du vieux château, un village vidé de toutes ses voies et de toutes ses barques donne crédit à la légende du Havre de Brest où les temps de pêche rassemblaient, rapporte la tradition. Environ dix mille personnes et plus de cent navires. Mi légende et mi rêve, il nous reste pour y croire une belle rencontre qui fit quartier. Nous aperçûmes un grand navire qui était de la Rochelle qui avait passé la nuit le Havre de Brest où il pensait aller faire sa pêcherie et ne savait où il était. Nous allâmes à bord avec nos barques et le mime dedans un autre Havre. Les filles de la Rochelle ont armé un bâtiment ont armé un bâtiment pour aller faire la course de dans les mers du Levant à la feuille s'envole, s'envole à la feuille s'envole au vent La grand vergue est en ivoire Les poulies en diamant Les poulies en diamant La grand voile est en dentelle La misère en satin blanc À la feuille s'envole, s'envole À la feuille s'envole au vent Qui dira cette rencontre ? Quartier capitaine du Roi et le Saint-Malo Échangeant avec un morutier de la Rochelle Les renseignements de la pêche en terre de découvrance Un 12 juin de l'an 1534 Les cordages du navire Sont de fil d'or et d'argent Sont de fil d'or et d'argent Et la coque qui est en bois rouge Travaillée fort proprement À la feuille s'envole, s'envole À la feuille s'envole au vent Qui dira ces rudes équipages Ayant perdu le goût de se raser, de se vêtir Et de s'attendrir à tout jamais Que les cordiers depuis toujours lancent Chaque petit matin à la mer pour tendre les lignes Et relance encore dans le jour à peine fait Deux à deux Sur les dorises fragiles Pour lever les lignes et vider la mer Morue par morue Les cordages du navire Sont de fil d'or et d'argent Sont de fil d'or et d'argent Et la coque qui est en bois rouge Travaillée fort proprement À la feuille s'envole, s'envole À la feuille s'envole au vent L'équipage du navire Cette ou fille de quinze ans Cette ou fille de quinze ans Le capitaine nous commande C'est le roi des bons enfants À la feuille s'envole, s'envole À la feuille s'envole au vent J'ai cueilli la rose blanche Qui s'envole, la voile au vent Qui s'envole, la voile au vent Elle est partie, vent ou arrière Reviendra, z'enlou voyant À la feuille s'envole, s'envole À la feuille s'envole au vent Dans le soleil de la fin du jour Le grand acte flamboyant du dépeçage Là où Cartier rencontrait un grand navire Qui était de la Rochelle Là où chaque année reviennent Les cordiers de Lunenberg Continuant la légende sur une terre et mer Fertile en merveilleux À l'entrée d'Icelle-Rivière Trouvâmes quatre barques de Canada Qui étaient là venus pour faire pêcherie de loups marins Par le golfe, le fleuve, les îles et les anses Chaque année se reforment en secret Les grandes échouries de loups marins de toute race Auxquelles le langage a donné des noms de toutes couleurs Têtes de cheval Brasseux Coeur Loups marins d'esprit Lamentin Phoque capuchon Barre noire Pivelé Mitré Zébré Marbré Et quoi encore ? Dormant et rêvant dans des poses lubriques Sur les sablons chaleureux Ou parmi les galets Polis en forme de phoque par les mêmes vagues Près de chaque grand échourie, on retrouve l'effondré rouillé par le silence Et abandonné par les chasseurs de la belle époque où les phares brûlaient l'huile de phoque Tous les villages de la côte Depuis l'île au coudre jusqu'au blanc sablon Ayant dénombré les fortunes de mer Savait alors que l'hiver n'est pas une étoile inhabité Il y a cent ans déjà Les Robertson ayant pris la relève des grandes compagnies et des petits seigneurs et de leurs privilèges Ont habité l'Anse-Tabatière Et imaginé les pêcheries d'hiver pour prendre au passage le loup marin du Groenland Quand les grandes mouvées de loup marin de glace Arrivant par le détroit de Belle-Île Longeaient les îles et la banquise Cherchant les pâturages du golfe C'était un beau tournoi de neige et de froid Et de chiens et de chasseurs blancs Pour maintenir dans ses gestes polaires un village conçu pour vivre d'exploit Tous les villages de la côte entre Harrington et blanc sablon Ayant débattu avec les loups marins d'hiver une existence hasardeuse Ont maintenu jusqu'à ce jour le spectacle des belles bêtes endormies Qui rejoignent les grandes échouries du froid Ayant pour toujours oublié les tendresses de grèves, de galets, de varec Fleurs de la mer Et le jour Saint-Barnabé Après la messe houille Nous allâmes avec nos barques outre le diavre de Brest vers l'ouest Découvrir et voir quel arbre il y avait Nous passâmes parmi les îles qui sont en si grand nombre Qu'il n'est possible de les savoir nombrer Pourquoi les dites îles furent nommées Toutes îles De blanc sablon jusqu'aux sept îles Les noms sur la carte n'expriment que de faibles repères Mêlés d'appréhension Et entre les mots ce grand vide à exprimer A traduire Un vide rempli d'oiseaux De hasard et de bois de grève Où parfois quelqu'un passe et s'arrête Cherchant une île pour compléter les découvrances Ne dirait-on pas que la terre fut abandonnée là Dans l'état de la création Un grand silence vert Le havre d'une rivière Et une puissante odeur de varec Qui pourrit dans l'opulence Terre à peine échappée la mer Encore attendrie par les yeux de la vague Controversée Inutilisable Grandiose Où se cachent les villages d'oiseaux Mer à peine échappée à la terre Où parfois îles, toutes îles Événements des archipels Cachent les villages d'hommes Îles, toutes îles Que j'énumère sonore Îles de la demoiselle Îles du vieux château Îles de la tête à la baleine Îles du grand Mécatina Îles aux perroquets Semis des îles Arrington Quelques maisons attachées à la mer Par quelques barques Îles affligées Îles du défunt français Îles, toutes îles Sans nom que je décore Îles du dernier naufrage Îles de la prochaine tempête Environnement d'îles à réciter À chanter À parcourir À légender Îles, toutes îles Et arrivâmes le jeudi En suivant À cette île Moult haute Que nous nommâmes Les îles rondes Après tant d'îles D'oiseaux Et quelques villages Une grande ville Soudaine et récente Consacrée aux minerais de fer Et à cette rampe de chargement Au fond d'une baie Fermée par cette île Qui est un des bons havres du monde Après tant d'îles et mousses De la terre de Cain Commencent les hauts rivages Et les grandes marées De la côte du bois Et entre autres Il y a plusieurs cèdes et plus Aussi beau qu'il soit possible de voir Pour faire mal Suffisant à mâter navire De 300 tonneaux et plus Depuis l'époque des goudronneries Établies dans Charlevoix Pour le compte des chantiers navals Du roi de France Les arbres s'instruisent Des animations De tempêtes et de sel Comme si la lune des marées Incitait le fleuve À remonter par les chemins De la sève Pour enseigner aux arbres Les exigences D'un beau navire C'est du mauvais A had mon navire Oigt De ce qui m'a fait A la fête Une belle navire La fête De ce qui m'a fait Ils ne f Shaunę On arrive La R pessoas Le truc Grandiose alliance entre le fleuve, les arbres et ses pentes en forme d'orage, où plusieurs îles et villages des environs viennent encore chercher le bois et les courbes gracieuses et femelles de quelques cents goélettes. Nous avons, les dits sauvages, indiqué le chemin et commencement du grand fleuve qui va si loin que jamais homme n'avait été jusqu'au bout qu'ils eussent oui, et chemin de Canada lequel allait toujours en étroicissant jusqu'à Stadaconé, lequel lieu est aussi bonne terre qu'il soit possible de voir, et bien fruits différentes, pleines de moult beaux arbres, de la nature et sortent de France. À Québec enfin, Cartier découvre une terre de la nature et sortent de France. Mais celui qui arrive du bout de la mer à la limite du sel dans un fleuve où les marées bousculent hautement les rivages, il rencontre d'abord la curiosité et le convoi des barques empressés, lesquels gens venaient à nos navires, à nous si grands amours et privautés que si eussions étaient du pays, nous apportant force poissons et de ce qu'ils avaient, pour recevoir de notre marchandise tendant les mains au ciel et faisant plusieurs cérémonies et signes de joie. Les Indiens ont certes quitté ces parages, mais Québec n'est pas éloigné pour autant trois ou quatre siècles de ce passé fabuleux de canaux et d'indigènes qui traversent pour venir à notre rencontre une rivière située à quelques centaines de milles sur les mêmes rivages. La même curiosité un peu crédule qui pousse les montagnards de Saint-Augustin près de Blanc-Sablon, au-devant des prospecteurs, passants ou chasseurs d'aventures, a poussé les hurons de Stalacone à la rencontre de Cartier et de son voilier blanc. Celui qui arrive pour voir de plus près, s'avance avec inquiétude et cherche à sonder ce même regard noir et beau et sérieux de l'incompréhension. Le montagnet parle encore la langue d'autrefois et il se méfie gravement de tant d'insistance, de notre langage barbare, de nos générosités de guerlasse, de nos habits, de nos bonnes manières. Mais comment pourrait-il prévoir le triomphe de la race blanche qui, après avoir coupé les arbres, inventé les rues et accumulé les villes, se trouve réduite à chercher un peu d'ombre et de nostalgie dans les parcs et sur les trottoirs? Quartier devant ces belles collines et ces majestueux promontoires couverts d'arbres, de la nature et sortes de France ne voulut pas croire les Indiens qu'il menaçait l'hiver pour l'inciter à partir, ne pouvant songer qu'un tel paysage put devenir hostile. Bientôt, cependant, commença la maladie, entoure-nous, d'une merveilleuse sorte et la plus inconnue. Car les uns perdaient la soutenue et leur devenaient les jambes grosses et enflées et les nerfs retirés et noircis comme un charbon. Et dessus la terre, il y avait la hauteur de quatre pieds de neige et plus, tellement qu'elle était plus haute que les bords de nos navires. Enfermés dans les cales sombres et puantes, ils écoutent les bruits et les silences du gel. La neige parlant une langue étrangère et l'orignal et le caribou piétinant les ravages lointains. Un rude équipage qui sait bien marcher sur la mer, qui ne sait pas marcher sur la neige, se trouve privé de viande fraîche et contraint dans les moindres choses. En sorte que nos breuvages étaient tous gelés dedans les futailles. Un rude équipage privé des moindres moyens pour combattre le froid rencontre le scorbut, ce mauvais génie du temps des découvrances qui ronge le rêve jusqu'à la moelle des eaux. Et tellement survint la dite maladie en nos trois navires, qu'à la mi-février de 110 hommes que nous étions, il n'y en avait pas dix, tellement que l'un ne pouvait secourir l'autre, qui était chose piteuse à voir considérer le lieu où nous étions. Le froid, toujours présent et magnifique, n'arrive plus désormais à contenir les marées, à retenir les navires entre Québec et Lévis. Rien ne peut d'ailleurs contenir le printemps qu'un équipage enfermé dans les mauvais rêves attend avec impatience. Fleurs des glaces hautement bercées de lune qui se fannent par la tige, gardant toutes les semblances de fleurs. C'est l'instant le plus sonore et le plus abondant de tous les vents que celui des alliances avec les oiseaux. Sortis d'un grand soleil, les oiseaux de la multitude délivrent les hivernements et les herbes marines. C'est alors que les marins redeviennent chasseurs, surpris dans leur cœur par le cri des sèves et des ailes, par ce langage d'une saison plus facile à parcourir. C'est ainsi d'ailleurs que les grands pingouins sans ailes ont disparu des îles en échange, en échange d'un pays peut-être impossible autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Arrg ! Ah! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh. Tiens à voir. Arrgh ! Oh oh C'est ainsi que les oies blanches d'un archipel en aval de Québec ont permis la délivrance des hivernements trop lourds à rêver. C'est ainsi que chaque printemps leur venue décore un pays et chaque automne leur retour renouvelle en quelque sorte les antiques alliances d'oiseaux qui accompagnèrent sur ce pays difficile à dire le temps des découvrances. Songeait-il à faire un pays de ces myriades d'oiseaux, quartier, celui qui écrivait le premier poème de ce fleuve et pour ce que voulions avoir plus ample connaissance des dix parages, mime les voiles bas et en travers. Au pays de Neuve-France, pays des goélands, des loups marins, des gibards, des dauphins blancs, des îles merveilleuses, des glaces flottantes et des hommes qui se trouvent en travers du fleuve entre Québec et blancs sablons et y compris marais, récifs, archipels, battus, sablons et mirages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada